Il y a un lien clair et prouvé entre la qualité du travail des professionnels et le succès des enfants. C'est clair qu'il est vraiment important de préparer les futurs professionnels à la réalité et aux conditions de vie des enfants et des familles avec lesquelles ils vont interagir. Conditions de vie qui malheureusement aujourd'hui se dégradent. C'est la manière dont les professionnels regardent les enfants. C'est important pour reconnaître l'armoe et aussi pour reconnaître l'armoe. Les professionnels ne savent pas de fait qu'il y a leur classe ou leur setting l'armoe voorkomt. C'est très bien à tous les états. Mais aussi, ils ne savent pas les connaître les connaissances. Ils doivent regarder. C'est un grand pack de stage qui se trouve dans le dernier année de l'armoe et la théorie dans le premier année de l'armoe. Et puis, ils voient que la théorie de l'armoe est beaucoup plus facilement et plus facilement sur le student. Et puis, ils voient que la théorie de l'armoe ne peut pas faire des événements. C'est une question de précarité, ce n'est pas une question socio-économique. Il y a d'autres facteurs qui ont tranche pour ces familles. Des problèmes de santé, des problèmes de logement. Aux les questions de la théorie de la théorie de l'armoe et les connaissances. Dans les cas, les clients de la théorie de la théorie de l'armoe est la théorie de l'armoe. une meilleure valeur de geven et benutten dans la quotidienne de la pratique. L'accueil et l'éducation des jeunes enfants c'est surtout une capacité, une ouverture d'esprit une capacité à se remettre en question pouvoir aller vers l'autre sans jugement aller vers la diversité, vers les familles qui ont peut-être d'autres référents culturels prendre le temps qu'il faut aussi pour établir un lien de confiance. Het is belangrijk dat die reflective grondhouding behouden blijft eenmaal dat men in het werkveld stapt. Ik denk dat daar de hogescholen, de basisscholen kunnen helpen en ondersteunen daarin en dat de basisscholen ook een deel expertise kunnen leveren aan de leraar en opleidingen en dat er een soort wisselwerking komt dat we als het ware in een lerend netwerk kunnen functioneren met elkaar. Il existe des situations où on permet à des professionels de lieu d'accueil d'école maternelle de rencontrer d'autres acteurs du monde social, culturel, socio-educatif et qui permet ensemble de regarder une situation particulière avec des regards croisés, des expériences différentes et donc de s'ouvrir à d'autres interprétations et donc d'apprendre à comprendre autrement pour pouvoir mieux agir de manière plus juste en tenant compte de l'intérêt de tous. Il est vraiment très important que les professionnels puissent avoir du temps de concertation pour pouvoir prendre du recul par rapport à leurs pratiques et se remettre en question parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire des pratiques qui sont excluantes. Pour le futur, je souhaite que n'importe quel professionel de tout lieu d'éducation et d'accueil de jeunes enfants, quel que soit son niveau de responsabilité, soit conscient de vraiment l'importance de donner une place aux enfants et aux familles en situation de précarité et que cette ouverture et cette accessibilité remera avec expériences positives. Ce que je souhaite pour le futur, c'est une prise de conscience par les responsables politiques et par la société de l'importance d'investir massivement dans l'accueil de l'enfance et en mettant surtout la priorité sur le facteur humain, c'est-à-dire sur la formation des professionnels et sur toutes les conditions de travail qui vont leur permettre de faire du travail de qualité. Mijn droom is dat de onderzoekende houding en het kritisch reflecteren centraal komt te staan in de lerarenopleiding en dat we dat ook later in het werkveld kunnen verankeren. In de toekomst wens ik dat we als samenleving, als leraren en lerarenopleiders, diversiteit niet langer als een curiozem beschouwen, maar dat we het werkelijk als iets vanzelfsprekend beschouwen in onze samenleving. En dat leraren en lerarenopleiders diversiteit dagdagelijks kunnen benutten als didactisch kapitaal, als een bron voor leren. En dit gaat verder dan alleen maar het appreciëren van verschillen. Tot de volgende keer!